Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les différentes méthodes BindSkin qui sont proposées dans le logiciel Maya pour relier une hiérarchie de joints squelettes à un modèle polygonal, donc représentant ici par exemple un bipède classique, donc un personnage, voir comment on peut donc relier et donc influencer le modèle polygonal par rapport au déplacement des joints, notamment le déplacement en rotation, donc des mouvements de rotation d'un squelette ici bipède, comme on peut le voir ici on a l'aperçu d'une zone d'influence ici donc avec le jaune qui est la zone la plus influencée par rapport aux joints sélectionnés qui est ici sur la gauche dans la liste le left arm, donc le bras gauche ici, donc la zone du bras gauche est jaune et puis il y a une décroissance qui se fait au fur et à mesure donc dans les oranges, rouges et noirs ensuite on n'a plus du tout d'influence. Donc c'est cette répartition de l'influence que l'on va pouvoir d'abord créer et ensuite éditer donc avec toutes les méthodes d'édition qui sont proposées dans le menu skin de Maya et on va pouvoir donc améliorer bien entendu ce comportement, cette relation, cette influence donc entre le modèle polygonal qui est influencé et le squelette sous-jacent. Donc ici on a quatre méthodes qui sont proposées. Donc les deux premières sont en général les plus utilisées, closed distance et closed hierarchy, notamment pour des bipèdes classiques comme ceux qui sont ici, comme celui qui est présenté ici et ces deux méthodes travaillent comme leur nom l'indique sur soit la distance ou sur la hiérarchie. Ça veut dire qu'en fait on va regarder pour distribuer l'influence alors l'influence elle est posée sur les sommets des polygones donc sur les vertex il faut le savoir ici et chaque vertex donc va être influencé par un nombre de joints. Donc ce nombre de joints est aussi important à définir, il est ici max influence, par défaut il est à 5 et ce qui est aussi important à définir c'est ce qu'on appelle le drop of rate, c'est ici pour ces méthodes là, qui est donc la décroissance de l'influence qui peut être plus ou moins forte. Ici elle est moyenne on va dire, elle est à une valeur de 4, elle peut être beaucoup plus douce avec une valeur de 2 et plus forte avec une valeur de 8. Alors en général on est plutôt au dessus entre 4 et 8 pour avoir une décroissance plus rapide de telle manière que les influences soient pas trop mixées pour pas avoir donc l'influence d'un joint sur un sommet qui n'ont rien à voir par exemple l'influence d'un joint de la colonne vertébrale sur un sommet donc du bras. Il n'y a plus du tout de raison qu'il y ait ce type d'influence en place sauf si on a un drop of rate effectivement trop trop faible ici et un max influence trop important ici c'est à dire un nombre de joints qui vont influencer un même sommet qui sont trop nombreux ici au nombre de 5 donc on a tendance à plutôt être entre 3 et 5 ici donc sur les max influence. Donc regardons maintenant l'application des méthodes donc en sélectionnant ici en laissant les paramètres par défaut max influence on va quand même le réduire donc à 4 ici et passer à 6 si le drop of rate donc 4 et 6 et utiliser donc les deux méthodes. La première donc closed distance pour un bipède ici on applique donc cette méthode là de closed distance prend en compte donc comme son nom l'indique la distance du sommet influencé par rapport aux joints et donc les joints qui vont être le plus proche donc vont influencer de manière la plus forte bien entendu donc le le sommet et ainsi de suite donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne les joints vont de moins en moins influencer ou plutôt influencer à partir donc du quatrième du quatrième donc ici joint qui va influencer donc le résultat que l'on obtient ici on sélectionne donc notre le corps principal ici on a l'outil donc ici qui est défini par défaut que je vais rappeler mais qui est l'outil paint skin weight ici qui dans le menu skin comme je rappelle ici donc ici on va sélectionner donc le dans la liste du paint skin weight tools le joint dont on veut voir l'influence ici on a la possibilité donc d'avoir des gradients différents et si je prends le gradient classique donc noir rouge et jaune on peut rajouter d'autres couleurs intermédiaires si on veut affiner donc la visibilité de la décroissance de l'influence si on peut être en mode noir et blanc aussi ou en multicolores ici donc il nous donne une décroissance plus visible je dirais en termes de variation ou le système à trois couleurs qui est déjà suffisant ici et on voit qu'on a une distribution donc avec quatre joints qui se distribue alors voici on prend par exemple ici donc l'avant-bras on voit que l'avant-bras donc avoir une influence forte bien sûr sur la zone des sommets qui sont au droit donc du joint ici tout en jaune et une décroissance assez rapide donc qui va se propager donc sur le bras mais qui va pas atteindre l'épaule donc ce qui fait que le mouvement donc de l'avant-bras la rotation donc ici du coude entraînera des variations très locales ici donc avec cette méthode là de close distance et les paramètres donc de max influence à 4 et drop of rate à 6 ici donc ensuite au niveau du left arm on va voir que donc le mouvement du bras en fait entraîne des mouvements donc au niveau ici du côté alors peut-être de manière un peu très forte ici c'est là où on a en général les problèmes donc au niveau du des aisselles d'un personnage de la jointure donc du bras avec le tronc du corps à cet angle là que ce soit donc sur la partie supérieure au niveau de l'épaule ou en dessous sous les aisselles et les côtes en dessous eh bien on a souvent donc des problèmes d'influence puisque on est à la jonction de plusieurs influences de joint ici où on va avoir donc la colonne vertébrale qui peut influencer enfin qui va influencer même le tronc les pectoraux et les côtes ici du personnage et en même temps donc le left arm donc le bras qui peut influencer on le voit ici alors c'est en rouge mais ça a quand même une bonne part d'influence ici et si on prend le left shoulder ici donc au niveau de l'épaule on voit qu'effectivement le left shoulder donc l'épaule gauche le joint de l'épaule gauche donc influence au droit donc de son joint mais propage assez fortement donc son influence sur l'ensemble donc que du corps du tronc ici sur la partie bien sûr mais qui descend relativement bas ici donc on pourra corriger le drop off rate ici pour venir encore l'augmenter de manière de réduire cette influence là qui peut être néfaste donc dans ces zones là on a le spin ici et donc on s'aperçoit que le spin 2 le spin 1 ont des influences qui sont jamais donc fortes avec une valeur en jaune donc de voisins de 1 donc de 0,6 on va dire à 1 ici puisque toute la distribution sur le tronc se fait avec les joints donc comme on a vu sur les épaules sur les les clavicules et ainsi de suite donc en termes de de distribution donc ça c'est la méthode close distance qui ne tient pas compte de la hiérarchie donc des des joints les uns par rapport aux autres qui regardent juste la distance donc du sommet par rapport donc par rapport donc aux joints environnants quels qu'ils soient et quelle que soit leur hiérarchie et donc notamment on peut avoir des problèmes au niveau donc d'intersection de branches de joints qui sont justement en hiérarchie et qui sont pas vus comme des joints en hiérarchie par cette méthode là et maintenant si on applique la deuxième méthode close in hiérarchie ici en conservant les mêmes paramètres alors on verra pas de manière notable de grandes variations on pourra avoir des problèmes qui vont se rajouter je dirais et d'autres qui vont disparaître donc c'est des avantages de l'une ou de l'autre méthode notamment donc ici on va avoir une distribution sur quatre joints par exemple si on prend donc les points qui sont au niveau du left forearm ici donc on a une influence en jaune donc au droit comme on a vu tout à l'heure ici mais comme on a une hiérarchie donc à quatre à quatre niveaux de joints ici on va pouvoir le l'avant bras va pouvoir encore influencer on le voit on a du rouge ici au niveau donc des des côtes sur le côté ici du tronc du personnage et bien sûr cette influence là est totalement néfaste donc au bon fonctionnement morphologique du de l'animation du personnage donc il faudra bien entendu le supprimer ici alors d'où l'idée éventuellement pour limiter ici c'est de réduire le max influence de 4 de le passé donc à 3 par exemple parce que autrement l'avantage de la méthode donc du close hiérarchie c'est que ça permet de mieux recentrer donc l'influence sur les joints donc en hiérarchie notamment ici au niveau de l'épaule on a une meilleure distribution dans le sens où d'abord l'épaule a beaucoup plus d'influence au droit de l'épaule on voit qu'on a beaucoup plus de jaune ici plus marqué et une distribution qui est plus intéressante rapidement donc par rapport à la hiérarchie ici qui fonctionnera beaucoup mieux donc on a des avantages et des inconvénients qui peuvent être résolus ici en venant donc limiter le max influence et éventuellement le drop of rate en l'augmentant encore un peu donc on voit ici en utilisant les paramètres max influence 3 et drop of rate 8 que on limite effectivement on a plus cette influence négative ici donc avec le close hiérarchie du bras donc ici de l'avant bras même de l'avant bras pardon sur le torse sur le corps ici donc on a plus du tout cette influence là déjà qui est qui a sauté alors bien entendu en augmentant le max influence à 3 et drop of rate à 8 on rend le modèle polygonal légèrement moins souple dans le sens où il va être influencé par moins de juin et donc il va être un peu plus cassant entre guillemets par rapport à une influence qui serait au nombre de 5 dans le max influence où on aurait une distribution de l'influence répartie de manière plus globale sur plus de juin et donc chaque juin influençant de moins de moindre façon donc le sommet et donc ayant à ce moment là un déplacement plus souple des points alors il faut choisir entre effectivement cette souplesse que l'on peut avoir avec un max influence important un drop of rate relativement faible et puis une je dirais une morphologie enfin plutôt une animation morphologique cohérente en réduisant donc le max influence et en augmentant le drop of rate donc c'est un compromis qu'il faut trouver entre les deux à savoir que l'on pourra donc en mode édition ensuite venir peindre rajouter ou enlever donc bien sûr de l'influence d'où l'outil donc de penskin white tools ici donc on voit que ici ça marche assez bien alors le left oui ok le arm ici ici à ce niveau là ok où on va donc avoir ici une distribution aussi relativement donc cohérente à ce niveau là donc avec des petits défauts qui apparaissent encore sur les côtes ici donc le l'effet donc de l'épaule et on voit ici donc par contre apparaître on le voit mieux sur l'épaule en blanc ici donc une influence maximale un effet donc pervers je dirais entre guillemets donc sur ce max influence 3 donc on est à la limite ici donc avec une limitation max influence 3 et surtout un drop of rate vraiment tombant ici à 8 sur des effets de bord comme ça où on va retrouver donc une surcharge ici d'influence alors bien entendu ça on pourra le corriger en venant donc le smousser donc on va beaucoup utiliser l'outil smooth ici pour répartir les influences avec le paint paint smooth ici pour casser cet effet là donc là on est un peu sur la les valeurs extrêmes donc entre max influence 5 et drop of rate 4 et max influence 3 et drop of rate 8 et bien il y a un compromis à trouver peut-être rester avec max influence 3 et remonter donc avec un drop of rate à 6 par exemple ici et donc on voit dans ces conditions avec ces valeurs là donc max influence 3 et drop of rate 6 que on a enlevé ces effets pervers donc on voit sur le left arm left shoulder ici le blanc que l'on avait ici et on a une répartition qui devient assez intéressante ici alors toujours avec une influence qui est poussée sur le torse ici par rapport à l'épaule qu'on pourra limiter on va revenir sur donc bon ça c'est le poignet la main donc on voit alors drop of rates à 6 on retrouve un peu donc voilà de sur les le côté du du torse sur les côtes ici donc de l'influence il faudra bien sûr l'enlever et si ces influences là et c'est un compromis entre des influences négatives ici que l'on peut avoir mais on est ici sur des valeurs qui sont relativement intéressantes qui vont nous permettre rapidement d'obtenir un modèle stable ici en venant bien entendu corriger les différents petits problèmes que l'on peut donc rencontrer au niveau donc de ces articulations ici alors c'est principalement je me suis concentré sur ces articulations et ici de l'épaule avec le la colonne vertébrale donc du torse avec le bras parce que c'est là où on rencontre en général donc les principaux problèmes d'influence alors bien entendu on va retrouver c'est la même problématique au niveau des des jambes du bassin éventuellement et après on aura d'autres problématiques au niveau des doigts qui sont très proches et donc éventuellement de l'influence d'un doigt avec l'autre mais ça ça peut se corriger assez rapidement donc ici c'est ce qui est intéressant comme c'est une partie qui peut être visible du pipette c'est de maîtriser donc les paramètres de base que l'on ne pourra pas changer donc où difficilement le max influence et drop of rate ici bien savoir les définir connaître la méthode alors ici on aura vu donc les deux premières méthodes prochain tutoriel on verra les deux autres méthodes qui sont un peu moins utilisés qui sont utilisés dans des cas particuliers its map et voxel geodesic voxel ici mais les deux premières sont utilisées beaucoup pour le biped donc on a présenté ici et de bien choisir donc ensuite les paramètres de max influence et drop of rate ici permet donc d'obtenir le meilleur résultat je dirais au départ pour ensuite avoir peu de modifications d'édition à faire sur le personnage alors on n'a pas vu les autres paramètres normalize weight et puis skin method classique linéaire et dual quartianion ici qui sont pour les articulations pour voir comment se plient donc les articulations notamment au niveau du cou des poids classique linéaire et dual quartianion on y reviendra dans les prochains tutoriels